C'est la vie du monde. Je vous le disais en commençant cette antenne de midi, c'est l'histoire de la vie sur Terre que nous allons essayer de retracer aujourd'hui grâce à une exposition organisée au Muséum d'Histoire Naturelle par le CNRS. Le CNRS, voilà, on y arrive. Le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est un musée, Pierre Champetier, qui est bien oublié du grand public. Oui, je suis actuellement au Jardin des Plantes. C'est un jardin qui est bien connu des Parisiens puisqu'ils viennent y promener les enfants un dimanche. Et derrière moi, c'est la galerie de zoologie. Là, c'est un endroit très mystérieux puisqu'il est fermé au public depuis de longues années. Je vous propose d'entrer avec moi dans cette galerie, de monter quelques marches et d'entrer dans la partie la plus secrète du muséum, là où personne ne connaitre jamais. Alors ça, c'est une porte qui ne se trouve pas souvent. Non, pratiquement jamais, quelques rares fois chaque année, lors de la visite de chercheurs étrangers, de savants étrangers qui n'ont pas chez eux les trésors que nous avons ici. C'est le coffre-fort de la maison, ça ? C'est malheureusement l'endroit où nous avons regroupé plusieurs centaines d'espèces qui sont soit totalement disparues, soit en voie de disparition immédiate. Celui-ci, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, celui-ci, par exemple, c'est un tilacine, ou loup marsupial, ou encore tigre de Tasmanie, qui n'existe plus officiellement depuis 1933, puisque la dernière capture a été réalisée à cette date. Comment il a disparu ? Eh bien, il a disparu parce qu'il a été considéré comme un dévoreur de moutons, ce qui gênait les populations qui se sont installées là-bas. Et à une certaine époque, il y a environ un siècle, on payait les gens pour le détruire. Et depuis quelques dizaines d'années, tout au contraire, les gens qui sont en possession d'une dépouille de ce loup marsupial sont au contraire condamnés à 20 ans de prison. Ça, c'est le dodo, le fameux dodo, c'est une reconstitution. C'est une reconstitution qui a été rendue possible par la récolte de restes osseux de ce gros pigeon qui est originaire de l'île Maurice et qui était connu au 16e siècle. Il a disparu quand ? Il a disparu. Nous sommes certains qu'au 17e siècle, il n'existait plus. Il s'agit cette fois-ci du dernier loup qui a été tué en France, puisqu'il a été tué le 5 juin 1968 dans le département des Landes. Il est infiniment probable que ces parents s'étaient installés dans les Landes venant d'Espagne plusieurs années auparavant. Et lorsque les jeunes, vers l'âge de 2 ans, se sont séparés des parents, ils se sont trouvés dans l'obligation de chasser eux-mêmes et ont trouvé beaucoup plus facile de s'attaquer aux moutons qu'aux gibiers sauvages, d'où les dégâts qu'ils ont commis et par conséquent la chasse dont ils ont été l'objet. Il va de soi que ce qui est contenu dans cette salle constitue un trésor tout à fait inestimable, mais je n'ai qu'une crainte en somme. Je crains très sincèrement que de nombreux spécimens qui se trouvent dans la galerie à côté ne viennent un jour ici, dans ce cimetière des espèces éteintes. Ça veut dire qu'il y aurait encore une espèce disparue ? Bien entendu, il faut savoir que les espèces disparaissent à un rythme beaucoup plus rapide qu'on ne le croit généralement, surtout dans le domaine des oiseaux, et nous n'avons aucune envie en ce qui nous concerne d'augmenter la population de ce cimetière. Je vous propose maintenant de sortir du coffre-fort. On se retourne et voilà ce qu'on découvre. C'est un spectacle fantastique. Une immense salle grande comme un hall de gare, plongée dans l'obscurité et le silence, et des milliers d'animaux empaillés comme figés dans l'éternité et couverts de poussière. Il y en a ici plus de 5 millions, presque tous les animaux que la terre a porté ou porte encore. Ils ont été entassés ici par des générations de chasseurs et de naturalistes. C'est un spectacle absolument fascinant. On se croirait dans un immense cimetière. Et pourtant, nous sommes en présence de la plus importante et de la plus riche collection zoologique du monde. Depuis 15 ans, elle est fermée au public. Petit à petit, elle s'est enfoncée dans l'oubli et la poussière, victime du temps, du manque de crédit et de la désaffection du public. En 1889, quand cette galerie de zoologie a été inaugurée, il y avait à peine une centaine d'animaux dans la ménagerie. Le cinéma n'existait pas encore. Alors, le muséum était pratiquement le seul moyen de découvrir toutes les richesses de la nature et du monde animal. Car ici, tout le règne animal est représenté à quelques unités près. 1 150 000 espèces au total. Pour satisfaire la curiosité du public et des savants, à l'époque, on ne lésinait pas sur les moyens. Impossible, par exemple, d'imaginer ce qu'a pu coûter la naturalisation de tous ces animaux. Et puis, peu à peu, les goûts ont changé. En même temps, la galerie de zoologie, faute d'entretien, a commencé à se dégrader. Le chauffage fait craquer les peaux. Le soleil décolore les fourrures. En 1944, c'est la verrière qui crève et la pluie qui tourne à l'intérieur. En 1965, il faut fermer au public. Un tiers de la collection est détruite. A force d'alerter les pouvoirs publics sur la perte inestimable que représente ce trésor scientifique, les responsables du muséum, au bout de 15 ans de négociation, obtiennent enfin des crédits. Il faudra environ 10 milliards de centimes pour réouvrir la salle. Les travaux vont commencer dans quelques mois. C'est une grosse opération, M. Dorst. Comment allez-vous procéder ? Très certainement, c'est une grande opération. La première étape sera de construire, ici même, à l'endroit où nous nous trouvons, d'aménager un gigantesque trou dans lequel nous allons construire ce qu'on nous a appelé une zoothèque, c'est-à-dire un endroit où seront conservés précisément tous ces spécimens d'intérêt scientifique. Mais dans un premier temps, bien sûr, cela servira de havre pour tous les animaux que nous allons vider. Nous allons évacuer entièrement la galerie de zoologie de manière à la livrer aux architectes et aux entrepreneurs en vue des travaux de modernisation. Et ensuite, vous remettrez les animaux. Vous les remettrez tous ? Nous ne les remettrons bien sûr pas tous. Il y a des collections scientifiques qui n'ont qu'un intérêt que pour le spécialiste. Et au contraire, nous remettrons après réflexion tous les spécimens qui présentent un intérêt pour le public, qu'au point de vue pédagogique, qu'au point de vue démonstration. Ça va coûter beaucoup d'argent. Est-ce que vous croyez vraiment que ça vaut la peine de restaurer cette salle et tous ces animaux, alors que les gens ne vont presque plus au zoo ? Est-ce que vous croyez que le public va revenir ici et que le muséum va reprendre un nouveau départ ? C'est une question que nous nous sommes posés a priori. Et nous y répondons résolument par une manière positive. Car ce qu'un musée peut apporter à l'heure actuelle, des réponses à deux questions principales. La première, c'est pourquoi cette diversité d'animaux, comment s'est faite l'évolution ? Pour ça, il faut par conséquent que par des panneaux, que par des démonstrations, on montre au public le but de l'évolution. Et la deuxième raison ? Et la deuxième raison, c'est évidemment l'écologie. On ne montre plus des animaux isolés, on montre des groupes d'animaux, de manière à précisément préciser quelles sont leurs relations et comment se constitue cette espèce de trame de la vie. Donc l'optique est totalement différente. A l'heure actuelle, nous voulons centrer cela sur l'écologie, sur la trame véritablement de la vie. Bien écoutez, il pleut ici, je crois qu'il vaut mieux vous rendre l'antenne. Sous-titrage ST' 501